Mort et Réveil De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur La parole du Seigneur délivrée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Concernant l'état des morts Ainsi dit le Seigneur, tout le monde dort dans la mort, à la fois ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Ils ne sont en aucun cas parmi les vivants et ils ne sont pas conscients. Ils ne savent rien du tout, car toutes leurs pensées ont péri avec eux. Tous restent au repos, jusqu'au jour où Je les appelle à se réveiller, certains pour la première résurrection, celle de la vie, et beaucoup d'autres pour la seconde, la résurrection du jugement. Bénis et saints sont ceux qui participent à la première résurrection, car sur eux la seconde mort n'a aucun pouvoir, comme il est écrit. Vous avez entendu dire « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur ». Cette affirmation est correcte, car tous ceux qui meurent dans le Messie, en effet, ont leur regard sur Lui au dernier jour. Mais pour eux, ce sera comme un clinement deuil, car les morts ne perçoivent pas le temps qui passe, et ils ne savent pas qu'ils se sont endormis. Ainsi, il y a bel et bien la vie après la mort, mais pendant la mort, il n'y en a certainement pas. Car Je vous dis la vérité, s'il y a vie pendant la mort, comme il est communément enseigné parmi le peuple, alors personne ne meurt vraiment. Et si tous ont la victoire sur la mort, alors tous sont comme le Messie, rendant ainsi la nouvelle alliance inutile et la résurrection sans effet. Cet enseignement est faux, niant à la fois le sacrifice du Messie et la parole de Dieu. Car si personne ne meurt vraiment, alors le Messie n'est plus les prémices de ceux qui se sont endormis. Et s'il n'est pas le premier à être libéré de la mort et de la tombe, alors le Messie n'est pas mort. Et si le Messie n'est pas mort, alors la puissance du péché a la victoire et la tombe est devenu votre lieu de repos final, vous laissant sans espoir de salut. Pourtant, les Écritures ne mentent pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès le commencement, Je l'ai déclaré. Et pourtant, les Églises restent divisées contre elles-mêmes, corrompant Ma parole, tout en tombant d'accord avec Satan, trompant et étant trompés, prêchant. Vous ne mourrez certainement pas, enseignant ce qui est contraire aux Écritures. Par conséquent, écoutez la parole du Seigneur, ô générations insensées et trompées. Si, comme vous le dites, il n'y a pas de mort et que tous continuent comme esprits vivants, que ce soit au paradis, ou en enfer, ou ailleurs, alors vous dites également qu'il n'y a ni Dieu ni Sauveur qui ait été envoyé pour vous sauver du châtiment du péché, qui est la mort. Où donc cela vous laisse-t-il ? Vous êtes perdus, un peuple sans espoir, une multitude de gens trompés, qui attendent leur propre destruction inévitable, une création façonnée en vain. Pourtant, le Messie a effectivement payé la sentence pour vous pécher, jusqu'à être mis à mort. « Il est ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Par lequel vous êtes aussi délivré de la mort, si vous choisissez de recevoir de sa vie, si vous choisissez de l'embrasser tel qu'il est véritablement. » « Car lui seul étendra sa main en ce jour, et relèvera ses bien-aimés de la tombe, dans laquelle tous doivent dormir, excepté ceux qui demeurent en vie à sa venue, comme il est écrit. Et voici, le temps vient en effet, où tous ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix, et sortiront, ceux qui ont fait du bien pour la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection du jugement. » Je suis le Seigneur. Le Dieu des vivants 28 juillet 2011 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Ainsi dit le Seigneur, qui me loue depuis la fosse ? Quelle chanson est entendue de la tombe ? La chair pourrissante se lève-t-elle, et loue-t-elle le Dieu d'Israël ? Ceux qui sont retournés à la poussière me donnent-ils gloire ? Ainsi je vous dis un mystère. Voici, je vous parle d'une merveille. Il y a un peuple qui dort et une chair qui n'a pas de vie. Il y en a beaucoup qui sont retournés à la terre et ne peuvent être trouvés nulle part, et pourtant le Seigneur Dieu connaît leur nom et leur demeure. « Pas un seul n'a disparu de ma vue. Aucun n'a disparu ou été livré au néant. Car je suis le Dieu des vivants, le seul digne de toute louange. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les morts n'ont pas de chef, car il n'y a pas de vie en eux. Toutes leurs pensées ont péri. Aucune voix n'est entendue de la tombe. Seul un silence total y habite. Les ténèbres s'entendent. Car de la poussière je les ai créés, et à la poussière ils retournent. Avec mon propre souffle ils furent rendus vivants, et sans mon souffle ils s'endorment. A l'image du Fils mes bien-aimés furent créés, et selon sa ressemblance ils seront restaurés. Car le jour et l'heure sont proches, oui très proches, où les morts dans le Messie se lèveront, et que les dormeurs se réveilleront, lorsque les corps en décomposition seront rétablis, et que la poussière se rassemblera de nouveau. Voici, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux profondeurs des océans, mon peuple se lèvera et me rendra gloire. Car le jour et l'heure sont fixés, dans ma main droite, c'est écrit. Par conséquent, que tous les enfants d'Israël avancent. Laissez-les tous rejoindre le Messie et réclamer leur héritage. « Car je n'ai qu'à appeler votre nom, dit le Saint d'Israël. » « Car je n'ai qu'à appeler votre nom, dit le Saint d'Israël. » « Car je n'ai qu'à appeler votre nom, dit le Saint d'Israël. » Sous-titrage FR ?